Ah le stockage sur iphone on achète un iphone on est tout content de commencer à l'utiliser quelques jours plus tard on se rend compte qu'il ya plus d'espace c'est à ce moment là qu'on va décider d'aller dans les réglages pour regarder un peu ce qui nous prend de la place mais si on retrouve bien l'espace qui a été pris par nos photos nos données nos jeux applications etc on retrouve surtout une partie qu'on n'explique pas c'est le stockage qui s'appelle autre alors cette section autre est ce qu'elle nous est vraiment utile et surtout comment ça débarrasser c'est ce qu'on voit dans cette vidéo juste après ça vous l'avez donc certainement déjà remarqué mais lorsque vous vous rendez dans vos réglages dans général et puis dans stockage de l'iphone vous allez retrouver la distribution du stockage sous différentes sections il y aura par exemple indiquer ce qui est utilisé par le système par les applications par les photos par icloud drive mais aussi par autres on voit que sur cet appareil ça utilise quasiment un tiers de l'espace sur celui ci presque pareil et sur celui ci il y en a tellement que ça ne le calcule même pas alors cet espace autre à quoi il sert et bien on va trouver l'info directement sur le site d'apple et il est indiqué que ça inclut les ressources mobiles non supprimables tels que la voie de siri les polices les dictionnaires les fichiers d'historique et de cache non supprimable l'index spotlight et les données systèmes comme le trousseau et la base de données cloud kit mais sur la dernière partie il est aussi indiqué que ça inclut les fichiers mis en cache ne pouvant pas être supprimés par le système pour que ça soit bien clair pour tout le monde je vous explique juste très rapidement ce qu'elle cache le cache c'est tout simplement des petits fichiers qui sont nécessaires à l'utilisation d'une application mais qui sont faits pour être temporaires c'est à dire que par exemple si ici j'ouvre mon application instagram on voit ici que toutes les petites photos sont déjà chargées ça va éviter tout simplement que ce soit recharger à chaque fois et à chaque utilisation de l'application idem lorsqu'on va lancer un jeu il va y avoir un temps de chargement et puis ensuite on va pouvoir jouer dans notre niveau dans notre partie sans nouveau chargement ça va être aussi le cas par exemple lorsqu'on regarde une vidéo on va voir une petite ligne de chargement au début et puis ensuite ça va se lire sans aucun problème tout ça c'est des exemples de cache c'est à dire qu'on en a besoin à l'instant t mais à partir du moment où on quitte l'application l'iphone n'en a plus besoin et il devrait les supprimer mais ça c'est dans la théorie et on va voir que parfois et même bien souvent le système devrait supprimer et ne supprime pas et c'est à ce moment là que vous allez vous retrouver avec des données dans autres alors comment faire pour supprimer comme on l'a vu sur le site d'apple il est indiqué que les fichiers mis en cache ne peuvent pas être supprimés par le système vous avez donc bien compris qu'on va devoir le faire nous mêmes alors étant donné qu'il ya plusieurs solutions pour le faire je vous montrais deux façons de le faire une première qui consiste à aller sur chaque application et purger le contenu qui nous intéresse plus et la deuxième solution va être bien plus radicale mais étant donné qu'elle consiste à passer par un effacement complet des données je vous montrerai ça en fin de vidéo cas où les premières solutions n'aient pas suffi et la première chose qu'on va aller vérifier c'est les données qui ont été enregistrées par le navigateur internet pour le voir on va se rendre dans les réglages puis safari avancer et données de sites et si on va se rendre compte que les sites qu'on visite enregistre des données sur le téléphone même si on ne compte plus les revisiter dans mon cas ça représente 266 mégas par exemple on va pouvoir même appuyer sur tous les sites si on veut se rendre compte de la quantité de données qu'a enregistré chacun des sites comme on peut le voir ça peut déjà représenter une certaine quantité de données donc pour les effacer on va se rendre en arrière et toujours dans nos réglages et safari on va avoir un bouton effacer historique et données de site attention en cliquant ici ça va vous déconnecter des sites sur lesquels vous étiez connectés et il faudra vous reconnecter de nouveau on peut donc appuyer et effacer voilà maintenant que c'est fait on peut passer maintenant au deuxième point qui prend de l'espace et ça va être les messages sous toutes ces formes de messagerie que ce soit l'application i message que ce soit du whatsapp messenger etc toutes les pièces jointes que vous allez avoir dans vos messages vont apparaître dans autres ici on voit par exemple que mon whatsapp utilise 1,75 giga et c'est 1 giga 75 sont intégralement des documents et données qui sont dans l'application donc des pièces jointes comme des photos et des vidéos je vous conseille donc de vous rendre dans vos messages ou sur whatsapp et d'entrer dans vos conversations vous pouvez appuyer sur le nom de la personne et sur le i dans le cas d'i message et vous allez voir ici les différentes photos les liens et les pièces jointes que vous êtes envoyés il vous restera donc à rester appuyé sur un des éléments et le supprimer je vous invite donc à répéter cette étape pour toutes vos conversations ou bien tout simplement les supprimer troisièmement et là ça va être assez rapide parce qu'il va falloir tout simplement refaire la même chose mais cette fois ci pour les mails les mails effectivement peuvent parfois inclure de grosses pièces jointes mais surtout vous pouvez avoir énormément de mails dans votre téléphone et on va pas s'en cacher la majeure partie c'est du spam donc on va faire notre petit tri on se rend en mail on clique sur modifier on choisit les mails qu'on veut supprimer voilà où on a la possibilité de faire modifier et tout sélectionner on pourra ensuite mettre dans la corbeille une chose qu'on va souvent oublié c'est que dans l'iphone il ya une boîte indésirable cette boîte mail n'envoie pas de notification lorsqu'on reçoit un mail dedans donc souvent on pense que c'est vide mais on reçoit bien des mails indésirables il va falloir donc on aille la voir manuellement donc on ouvre la boîte mail de notre choix et on va pouvoir glisser sur indésirables voilà ici un certain nombre de mails qui s'est chargé on va pouvoir donc cliquer sur modifier tout sélectionner et tout supprimer l'action va être bien sûr à répéter sur toutes les boîtes mail et voilà et maintenant une fois que ça c'est fait il faut surtout pas oublier d'aller maintenant dans les corbeilles des boîtes mail pour les vider on peut donc maintenant passer à la quatrième étape les messages vocaux lorsqu'on se rend dans l'application téléphone puis messagerie on voit qu'on a tous nos derniers messages vocaux il peut y en avoir un paquet et il peut y en avoir aussi dans les messages supprimés le but ici comme d'habitude ça va être d'appuyer sur modifier et de sélectionner tout ce qu'on veut supprimer et penser à vider les messages supprimés cinquième étape le contenu dans les applications et vous pouvez vous en rendre compte si vous vous rendez dans vos réglages général stockage iphone vous allez avoir ici la liste de vos applications installées mais si vous regardez bien l'espace de stockage qui est utilisé par chaque application est bien supérieur à l'espace de stockage au moment du téléchargement et il y a deux raisons à cela la première c'est que vous avez mis du contenu sur chaque application c'est le cas ici par exemple d'une application que j'utilise pour faire de l'enregistrement d'écran on voit ici que l'application d'origine utilise 55,9 mégas mais que les documents et données que j'y ai ajouté prennent 14,06 gigas je vais donc pouvoir supprimer l'application si je l'utilise plus ou bien tout simplement aller dans l'application et supprimer les données qui ne sont plus utiles mais ce n'est pas le cas pour toutes les applications si on prend l'exemple ici de snapchat on voit que l'application fait d'origine 177 mégas alors qu'il y en a quasiment autant qui sont pris par les documents et données pourtant le but de l'application snapchat est de recevoir des photos ou des vidéos qui sont éphémères c'est donc bien que le système ne supprime pas réellement toutes les données la seule façon de les supprimer va être donc de supprimer l'application puis de la réinstaller et se reconnecter faites le test et vous allez voir que vous n'aurez plus documents et données qui s'affichent si vous avez déjà fait toutes les étapes qu'on vient de voir vous devriez déjà avoir des premiers résultats mais si jamais ça ne suffit pas on va voir maintenant la façon radicale pour pouvoir supprimer tous ces fichiers autres attention comme on l'a vu en début de vidéo il y aura toujours une partie autre qui inclut bien sûr les données de l'iPhone qui servent à son bon fonctionnement on passe donc à cette dernière partie qui consiste tout simplement à restaurer l'iPhone bien entendu étant donné que cette étape consiste à effacer les données de l'iPhone pour les réinstaller au propre il va falloir tout d'abord que vous ayez une sauvegarde complète du téléphone et pour ce faire vous allez devoir vous rendre dans vos réglages vous cliquez ensuite sur votre nom puis iCloud et enfin vous glissez jusqu'à sauvegarde iCloud vérifiez bien que la date de la dernière sauvegarde réussie vous convient sinon vous pouvez tout simplement réappuyer sur sauvegarder maintenant si jamais vous avez une erreur qui vous dit que vous n'avez pas assez d'espace de stockage sur iCloud vous avez donc deux solutions la première consiste tout simplement à prendre de l'espace de stockage supplémentaire donc en cliquant sur gérer le stockage puis en changeant de forfait on voit que dans mon cas j'utilise un forfait à 9,99€ par mois pour avoir 2 Tera mais il existe des forfaits à partir de 99 centimes par mois pour avoir 50 gigas de stockage c'est sans engagement vous pouvez très bien l'utiliser que aujourd'hui pour faire cette manipulation la deuxième solution consiste à faire simplement une sauvegarde sur son ordinateur à ce moment là c'est gratuit il va falloir simplement que vous installiez itunes si vous utilisez un ordinateur sur windows ou bien aller sur le finder si vous utilisez un mac une fois que vous êtes maintenant sûr que vous avez bien sauvegarder vos données on va tout simplement se rendre dans les réglages général réinitialiser et faire effacer contenu et réglages l'iphone vous informe une nouvelle fois que vos données seront effacées et vous demandent de bien confirmer que vous avez bien une sauvegarde on va faire effacer maintenant et vous pouvez maintenant appuyer sur effacer l'iphone si vous le souhaitez vous avez aussi la possibilité bien sûr de le faire depuis un ordinateur via itunes il suffit simplement de cliquer sur le bouton restaurer l'iphone la procédure va maintenant commencer elle peut être assez longue et vous pouvez voir des écrans apparaître que vous n'avez pas l'habitude de voir pas d'inquiétude il faut juste attendre que ça se passe voilà la procédure est maintenant terminée on va donc pouvoir déverrouiller le téléphone sélectionner la langue et suivre maintenant les procédures de paramétrage l'étape importante est lorsqu'on va arriver ici il va bien falloir choisir la procédure de restauration suivant l'endroit où on a fait la sauvegarde tout à l'heure si vous avez fait la sauvegarde via itunes vous allez alors choisir restaurer via un mac ou un pc dans mon cas c'était via icloud alors choisi la première option une fois qu'on a saisi ces identifiants on peut faire suivant toutes vos dernières sauvegardes vont alors s'afficher dans mon cas c'était celle d'hier la restauration des données a maintenant commencé il nous reste plus qu'à attendre et une fois que le téléphone va redémarrer il sera complètement réinstallé au propre avec nos données mais sans les données de cache voilà à partir de maintenant tout est fait vous devriez avoir votre espace de stockage autres au minimum si cette vidéo vous a servi n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner en activant la cloche parce qu'il ya déjà des nouvelles en préparation à très vite